C'est toujours plus facile d'intervenir dans une salle qui n'est pas vide, mais ça met toujours un peu la pression. Alors peut-être qu'il y a un moment où j'aurai la langue qui fourche, n'hésitez pas à me le dire. Je m'appelle Xavier. Je n'ai pas prévu de vous diffuser des diapositives pour une simple et bonne raison. C'est que j'ai envie de profiter du fait que nous soyons là toutes et tous ensemble pour se rencontrer, pour avoir un vrai dialogue. Notamment parce que je vais aborder des questions que j'espère que beaucoup de personnes se posent, que vous vous poserez après ça, mais qui ne sont pas forcément courantes dans les conférences sur le numérique et sur Internet, puisque je vais essayer de parler de corps humain, de vivant, de biologie, de physiologie, de morphologie, et du rapport de tout ça et de nous à Internet et au numérique. Donc je préfère garder votre attention et qu'on puisse discuter. Donc n'hésitez pas à lever la main à n'importe quel moment à partir de ce moment pour poser des questions. ou pour apporter vos propres lumières. L'attention, c'est quelque chose d'important. Déjà parce que ça va nous permettre de discuter ensemble. Vous n'aurez pas les yeux rivés sur un écran. Ce n'est pas une conférence scientifique où je vais vous déblatérer un savoir hyper descendant qui va vous assommer. Et puis l'attention, c'est aussi un outil qui est très utilisé par beaucoup d'acteurs et d'actrices d'Internet qui captent votre attention par plusieurs moyens, notamment le côté émotionnel, les émojis, ces petits trucs-là qui reflètent des visages qui sourient, qui pleurent, en sont un symbole. Mais ils captent votre attention. En gros, c'est comme agiter un foulard blanc, comme un magicien ou une magicienne, pour vous piquer autre chose derrière. On peut vous piquer... Déjà votre attention, c'est pas mal, ça vaut cher chez un être humain, mais on peut vous piquer des données numériques, des données de connexion. Je crois que Stéphane Bosmaier l'a expliqué assez bien ce matin, notamment sur les fameux sites web de la presse française qui vous popent une fenêtre en vous disant « Nous désirons respecter votre vie privée. Cliquez ici si vous voulez absolument lire l'article. » Voilà. Votre attention est un objet précieux. J'espère que je vais essayer de la respecter pendant ce temps-là. Ainsi, maintenant que j'ai votre attention, et merci Brigitte de cette introduction, je vais essayer de vous parler d'intimité, de corps vivant, et avec ces corps vivants, de biologie, de physiologie et de morphologie. Alors ça paraît un peu compliqué, et puis en plus, il y a ça Internet, donc j'ai essayé de prendre les exemples les plus parlants possibles, et si j'y arrive pas, posez vos questions, je vous en supplie. Et si jamais vous ne posez pas vos questions, moi j'aurai des questions pour vous. Quand on parle de l'Internet, on parle souvent de données. Je vous ai dit que je m'appelle Xavier, je vais vous dire que je m'appelle Xavier Kouadik. Ça sonne un peu breton. En tout cas, quand on est à Quimper, quand j'étais à Marseille, les personnes disaient Kouadik, elles pensaient que j'étais yougoslave. Il a fallu qu'on explique que la Yougoslavie n'existait plus depuis un certain temps. Je pourrais vous dire que je viens du centre-Bretagne, entre Tilly, Rostrena, pour les plus géographes d'Entreloux. Tout ça, c'est un ensemble de données. C'est des choses, des informations que vous pouvez situer, placer dans un champ. Le champ personnel, le graphe social, c'est des choses que vous pouvez caractériser. On pourrait ajouter à ça des métadonnées. Par exemple, le fait que nous sommes un Quimper, dans le cadre du festival d'entrée libre, qui a une connotation, on peut dire politique, pour l'assumer, du côté du libre. Des libertés au sens large, pas que les libertés du logiciel. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler des métadonnées qui permettent de contextualiser les choses. Pour prendre un exemple plus simple, quand vous buvez de l'eau, quand vous buvez une bière, quand vous buvez un verre de vin avec modération, sur la bouteille, vous avez des données, la composition qu'il y a dedans, tel type de raisin, tel type de céréales utilisant la bière. Puis vous avez des métadonnées. Qui a produit cette chose ? Dans quelle ville ? Le code postal. Sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. Selon le point de vue dont on observe les choses, ce qui est une donnée pour les uns, et une métadonnée pour ces mêmes personnes, peut être la métadonnée, une donnée pour l'autre, et une métadonnée pour... C'est un peu casse-bonbon, ça fait un espèce de ping-pong sans arrêt. En gros, selon que vous êtes biologiste, philosophe ou sociologue, une chose peut être une donnée ou une métadonnée, alors que c'est exactement la même chose marquée sur, on va dire, le produit ou sur le corps. Je vais faire une petite embardée philosophique, parce que j'aime bien les lettres et j'aime bien les personnes qui pensent fortement. J'aime beaucoup Yves Citon, qui lui-même se réfère à d'autres personnes, au moins aussi savante que lui, qui dit que pour produire des données, il faut des corps en mouvement. Ça tombe bien, nous sommes des corps humains. Il faut que je bouge, il faut que je vienne ici, il faut que je vous parle pour vous offrir des données. Mon nom, mon prénom, mon origine géographique. Vous voyez que j'ai une barbe, vous pensez que je suis un homme, et vous tentez d'en déduire plein de choses. Donc il y a des données, des métadonnées, tout ça parce que je suis venu. Et que vous aussi, même si vous semblez être passif, vous avez de la tension, vous êtes là, vous êtes dépassé, vous êtes en mouvement. Pour donner un contre-exemple de ces corps en mouvement qui produisent de la donnée, si j'étais tout seul au milieu de l'Atlantique sur un bateau, en train de dire la même chose dans un micro, personne ne l'entendrait. Il n'y aurait pas d'autres corps en mouvement en face de moi, donc ce ne serait pas de la donnée produite. D'après Yves Citon et d'autres penseurs auxquels il se réfère, il faut des corps en mouvement pour produire de la donnée. J'essaie de réduire, non pas au plus simple, mais d'avoir une approche philosophique et sociologique de ce qu'est la donnée. La donnée, ça peut être à l'âge. Ça peut être, je vous ai dit, mon nom, mon prénom, mon nom, moi. Ça peut être, comme l'a expliqué Stéphane, des choses liées à une machine, l'ordinateur, le téléphone qui en soi est un ordinateur, son adresse de connexion, son adresse matérielle, le temps qu'il passe sur une page web, quelle page web il visite. Tout ça, ce sont des données. Le corps humain, le corps vivant, comme le corps d'une plante, comme le corps d'une bactérie, comme le corps d'une levure, c'est aussi tout un ensemble de données qu'on peut interpréter, classer selon, dont on se pose pour observer, en données et métadonnées. On peut aussi regarder les choses de manière moins individuelle. Je pourrais vous regarder, vous, en tant que foule, on va dire, tellement il y a de monde dans la salle, comme un corps constitué. On parle d'ailleurs souvent en politique de corps constitué pour des corps intermédiaires, pour des corps politiques, pour des syndicats, pour des groupes de libristes. On pourrait parler de, je ne sais pas, de l'association Framasoft ou la Quadrature du Net, comme des corps constitués. C'est-à-dire qu'on fait un corps avec plusieurs individus à l'intérieur. Ce sont aussi les corps en mouvement qui produisent et reçoivent de la donnée. Alors, je vais arrêter de m'embarquer loin comme ça. Qu'est-ce que c'est pour vous, non pas la donnée, mais je vais faire un petit coup, l'intimité ? Est-ce que quelqu'un veut essayer de répondre et d'expliquer ce que c'est l'intimité pour vous ? Ce qui serait le contraire du public, c'est le domaine privé, au sens très large. Je me préviens de répéter dans le micro, pour les personnes qui ne comprennent pas, mais ce serait le contraire du... Ce qui est contraire au domaine public. Tout ce qui est contraire au domaine public. Il appartiendrait à l'aspect privé, au sens plus large du terme d'intimité. Après, il y a... Ok. Donc, ce qui serait de l'intimité et de l'ordre du privé. Je ne sais pas si j'ai raison. C'est ce qui me vient. C'était juste une interprétation et de savoir... Je n'ai pas de science infuse. Et j'espère qu'on soit assez toutes et tous en intelligence, pour utiliser des termes un peu galvaudés aujourd'hui, pour produire quelque chose d'intéressant. Ouais, vas-y. Il y aurait une notion justement de données sur nous-mêmes, mais qu'on ne voudrait pas partager. Ok. Une donnée personnelle. Une donnée personnelle. Ce que je ne veux pas montrer. Ce que je ne veux pas montrer. Je crois qu'il y avait un autre bras qui s'était levé plus loin. C'était pareil. J'allais dire que c'était des données personnelles qu'on ne veut pas partager avec autrui. C'est des données personnelles qu'on ne veut pas partager avec autrui. Oui. Notre jardin secret que nous sommes seuls à contrôler. Notre jardin secret que nous sommes seuls à contrôler. Ok. Je vous dirais peut-être qu'on partagerait avec des personnes choisies. Donc, l'intimité, c'est quelque chose qu'on partage avec des personnes choisies. Avec des personnes choisies. Par soi-même. Ok. D'autres envies de parler de l'intimité ? Ce n'est jamais facile. Je débarque. Je suis quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je vous demande de parler de votre intimité. On voit déjà que ça peut être difficile ou crispant. D'autant plus quand on imagine qu'évidemment, vous pouvez imaginer être jugé par des personnes juste à côté de vous. C'est un espace de liberté ? Un espace de liberté, l'intimité. Monsieur ? Ça peut être aussi nos caractéristiques physiques pour lesquelles on ne veut pas être catalogué ou enregistré. Caractéristiques physiques pour lesquelles on ne veut pas être enregistré et catalogué. D'accord. Peut-être une dernière proposition sur ce que peut être l'intimité. Si personne en a, déjà, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. On voit déjà qu'il n'y a pas une définition simple, que chaque personne peut avoir un rapport différent à l'intimité, qu'il peut y avoir des déconceptions privées ou privatives, des choses plutôt de l'ordre du politique. C'est-à-dire de ne prôner pas ça, ou en tout cas de ne pas s'en d'accord. Ce n'est pas simple. Par contre, la réalité, c'est que des intimités, nous, nous en avons toutes et tous. Il y a des grandes questions auxquelles nous, au midi-day, on n'a pas encore tout à fait répondu, c'est qu'est-ce que l'humain ? Ce n'est pas simple, même si aujourd'hui, c'est rentré dans un langage un peu facile, un peu marketing, l'humain en centre, ces choses-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une intimité, on en a tous et toutes et qu'on ne veut pas forcément la partager. Quand on veut la partager, c'est à nous de choisir et très certainement avec le consentement de là ou des personnes en face. En gros, c'est un bien précieux. Cette intimité, comme j'ai commencé par parler de données, vous l'avez beaucoup reliée à des données, sous, on va dire, un prisme ou un regard très allié au numérique, en termes de champs de vie sociale. La réalité, c'est qu'effectivement, ce qu'on appelle Internet, ce qu'on peut appeler le numérique, ce qu'on peut appeler l'informatique, est quelque chose d'assez exceptionnel parce que ce n'est pas juste un outil et un ensemble de réseaux dans des réseaux qui composent un réseau ou un méta-réseau. C'est un endroit où on échange des choses. On échange de l'information, certainement, mais aussi, on se rencontre. Alors aujourd'hui, on dit se rencontrer virtuellement ou en réel. C'est un endroit, un espace sociotechnique dans lequel on vend et on achète des choses. Il se passe énormément de choses via ces choses-là. Et il y a aussi des questions d'intimité. On s'aperçoit avec le temps, c'est une discussion à midi des disciplines émergentes, ce qu'aujourd'hui on appelle bioinformatique, que le rapport entre le corps physique, humain et l'outil informatique n'est pas aussi simple et pas aussi cloisonné que ce qu'on a pu penser ou en tout cas de ce qui a été décrit depuis plusieurs années. Du coup, ça pose beaucoup d'autres problèmes. Ça pose les questions d'intimité. Qu'est-ce que j'ai envie de partager ou pas avec les autres ? Est-ce que j'ai leur consentement ? Quels sont les intermédiaires au milieu ? Il y a des intermédiaires en termes d'entreprise, en termes d'État, mais il y a des intermédiaires en machine. Et ces machines, ces intermédiaires entreprises ou ces intermédiaires État, quand ils sont au milieu de ces systèmes d'informations dans lesquels on essaie de partager l'intimité, ils peuvent stocker des choses ou en tout cas les lire. Et c'est là qu'intervient la question de ce que monsieur a évoqué, du visage, qu'on pourrait parler de physiologique, morphologique en tout cas, d'autres choses qui sont de l'ordre de la santé et du médical que vous verrez après dans la prochaine conférence, et puis quelque chose de plus profond, quelque chose du biologique, voire du génétique et du génomique. Et là, ça vient des questions où je n'ai pas envie de vous barber en disant « je sais décoller de l'ADN et puis maintenant on discute ensemble ». Qu'est-ce que vous pouvez voir dans votre quotidien aujourd'hui ou hier ou même des craintes à l'avenir où vous avez l'impression qu'on vous prend des bouts de vous, de corps humain ou des bouts d'intimité quelque part à chaque fois que vous utilisez un service de près ou de loin, informatique ou pas ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous inquiètent ? Oui, quand on est filmé. Quand on est filmé ? Partout. Partout. Ou presque partout. Presque partout. Donc là, vous avez l'impression qu'on vous prend quelque chose. Les empreintes digitales. Les empreintes digitales. Quand on utilise notre téléphone portable. Quand on utilise un téléphone portable. Est-ce que vous ? Dans un sens très large. D'accord. Ça ne me facilite pas la tâche mais je comprends. Dans toutes les applications gratuites qu'on nous met, on se demande pour quelle raison ils nous fournissent tous ces services gratuits. D'accord. Je crois que ça a été évoqué ce matin avec les mécanismes rapidement pendant la monnaie de dette et de remboursement de la dette. Il y avait un lettré philosophe qui était intervenu à Nantes en septembre l'année dernière qui disait à peu près la même chose mais pas d'une application mobile. Je n'aime pas le terme smartphone j'essaie de l'éviter mais ou ordinateur qui parlait du langage. Il faisait suite au discours politique de l'ex-secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi dans un événement qui s'appelait Feu les Assises du numérique et qui a été renommé numérique en commun. Et donc cet homme maîtrise très bien le langage et dit on voit très bien que rien que dans le fait de renommer dans le discours du secrétaire d'État il y a un langage très fort qui est utilisé qui n'est pas le même entre le puissant et les personnes qui sont des sachantes dans ce terme d'événement qui étaient toutes et tous au moins des médiateurs et des médiatrices numériques voire des ingénieurs et dans ce mécanisme de différence de langage il se crée une dette. Pourquoi ? Parce que le puissant a le portefeuille et que vous, vous tirez la langue et que vous avez besoin de ça pour fonctionner pour aider la population. Donc vous changez votre langage et finalement vous vous endettez sur du moyen ou du long terme et c'est sur une dette que vous ne pourrez jamais rembourser. C'était un discours gratuit ce n'est pas une application mais je crois que le mécanisme de dette est le même dans ce cas de discours dans le cas d'application pas toute gratuit je ne veux pas dire endettée pas toute mais aussi dans d'autres choses je vais essayer d'aller jusqu'au bout sur le corps vivant qu'on nous prend et pas que le corps humain. Donc on a évoqué le smartphone qui est quelque chose le mécanisme de dette je peux dire vidéo-surveillance vidéo-surveillance quasi on y présente la reconnaissance faciale la géolocalisation automatique le suivi des paiements qu'on peut faire par exemple à la carte bleue et que la banque est au courant ou est-ce qu'on a la gérée des erreurs ou quoi ? Le suivi des paiements ou quoi, comment presque pourquoi finalement quand on le relie à des métadonnées quand on fait un prêt à la banque quand on fait un prêt à la banque le compteur Linky madame ? non ? alors je vais faire un petit saut de puce en arrière quand je vous demandais de partir d'intimité ce qui j'y pensais déjà avant mais je ne pensais pas la sortir mais ce qui m'a fait penser c'est la reconnaissance faciale à Rennes il y a un festival qui s'appelle le festival des libertés numériques auquel j'avais traité spécifiquement la reconnaissance faciale et puis la reconnaissance génétique et j'ai recroisé quelqu'un que j'admire beaucoup qui s'appelle Jacques-Olivier Farsi qui fait partie de l'association Exodus Privacy que vous verrez aussi aujourd'hui si je ne dis pas de bêtises en tout cas l'association pas Jacques-Olivier qui faisait une paraphrase de Tristan Nito sur l'intimité pour expliquer l'intimité il prend l'exemple des toilettes je vous ai dit des intimités pluriennes on en a toutes et tous mais il y en a une qu'on a en commun on va quasiment enfin on va toutes et tous aux toilettes peut-être de façon différente puis on va tous faire caca désolé c'était le moment qui se caca de la journée mais pas en commun très rarement en commun ou pas du tout mais surtout on connait le film par cœur on sait toutes et tous comment ça se passe pourtant on ferme la porte et on ferme le verrou voilà il y a un truc avec l'intimité il y a des choses qu'on n'a pas envie de partager ni qu'on a envie de nous prendre contre notre gré ni notre consentement et même si on le donnait on ne trouvait pas ça intéressant que ça se partage dans le rapport des bouts de corps morphologiques sur l'inconnaissance faciale physiologiques qui sont plutôt de l'ordre du champ de la santé du médical et puis du génétique qui peut être de l'ordre de la santé du médical mais aussi de la recherche et d'autres choses c'est quand même de l'intimité extrêmement profonde qu'on nous prend sans forcément qu'on s'en rende compte il y a quelque chose de l'ordre de l'invisible de l'insidieux il a été évoqué la vidéosurveillance et la reconnaissance faciale qui est quasiment présente partout aujourd'hui en France il y a des pays où c'est pire je ne suis pas spécialisé en Chine mais il semblerait qu'en Chine ce soit quelque chose de plus grand et donc dans ce festival des libertés numériques sur l'atelier reconnaissance faciale alors là je vous ai dit que je ne vous procéderais pas d'ailleurs pour et pas de film et j'assume jusqu'au bout mais comme il y a des ateliers on pourra peut-être espérer pouvoir le faire j'avais utilisé ce qu'on appelle un module vous prenez ça comme un logiciel ou un bout de logiciel dans un langage qui s'appelle Python pour la reconnaissance faciale en gros c'est le langage et la base logicielle qui est la plus utilisée dans la vidéosurveillance pour reconnaître des objets et notamment l'objet le visage humain en gros vous prenez 67 points sur le visage humain d'utiliser ce logiciel qui est sous licence libre qui est gratuit donc je ne sais pas s'il y a une dette ou pas mais en tout cas il est fait comme ça et vous reconnaissez quasi systématiquement n'importe quel visage humain avec un taux d'erreur très faible et puis quand il y a un taux d'erreur on peut améliorer le logiciel ça dépend beaucoup en fait de la qualité de l'image qu'on reçoit ça ne parle pas à grand monde quand on dit je vous prends du morceau de votre visage sur 67 points je l'arrache mais ce que j'arrache c'est une représentation mathématique par un truc qu'on appelle les données et je le stocke quelque part et de ça moi en tant qu'individu ou des organisations associatives ou non associatives ou des états en font ce qu'ils veulent en Chine ils mettent enfin pas que avec ça mais ils s'en servent pour un système de notation qu'ils appellent social en France il y a des lois qu'on peut dire liberticides depuis plus de 10 ans qui ont été votées sous couvert de nous protéger d'attentats probables ou de nous aider à passer outre les attentats on s'aperçoit aujourd'hui qu'elles sont beaucoup plus utilisées pour chasser et je pèse mes mots des manifestantes et des manifestants je parle pas du fait le droit de manifestation est quand même un droit constitutionnel je parle pas du fait que je serai d'accord ou pas d'accord avec pourquoi ils manifestent mais la réalité elle est là on le retrouve dans les écoles dans le sud de la France on fiche on enlève des bouts de visage par représentation mathématique par des données à des enfants alors oui il y a des lois pour nous protéger en France de combien de temps c'est stocké on pourrait demander à ce que ces données là soient effacées mais ça reste très conceptuel oui madame c'est un choix politique fait par une personnalité politique notamment monsieur Eric Ciotti oui si on met une casquette ils ne peuvent pas nous voir parce que j'ai vu que ça les gêne ça gêne ça gêne si un humain est chargé de regarder des milliards d'heures sur des centaines d'écrans de caméras de surveillance sur un algorithme dont je vous parlais en Python ça ne marche quasiment pas c'est intéressant parce que vous commencez à aborder la question de comment on se protège dans ce festival et l'atelier que j'avais fait en direct j'avais mon ordinateur et je projetais quelque chose j'ai demandé aux personnes dites moi trouvez une photo sur internet je ne voulais pas les mettre dans l'embarras pas que l'embarras personnel y compris dans le fait de les ficher je n'aurais jamais demandé des photos d'elle-même je leur ai dit donnez moi une photo puis je lançais le truc juste en m'appuyant je vais faire plus simple sur entrée mais en gros c'est une ligne de commande je demande au logiciel au module Python travaille telle photo et bien ils reconnaissaient quasiment tous les visages avec ou sans casquette avec ou sans lunettes il y a eu on ne peut pas parler de mode mais un effet marketing qui est né d'un artiste anglo-saxon qui disait si on fait des maquillages un peu élaborés sur le visage en gros il s'inspirait des camouflages des bateaux de guerre modernes donc ça va ici dans ce moment-là de la Bretagne on connait les bateaux gris tout gris soit disant pour ressembler à l'horizon de plus en plus les navires militaires ont des peintures un peu plus sophistiquées il y a du gris du bleu ça limite les vagues et tout ça et donc l'artiste faisait ça sur le visage en disant en faisant ça on se protège de la reconnaissance faciale j'ai pris 180 photos qu'il a fait sur son expo moins de 220 secondes plus tard tous les visages étaient reconnus je ne suis pas informaticien je ne suis pas développeur je ne suis pas ingénieur je suis juste une fouine bretonne et je voulais juste prouver que des fois sous couvert de nous dire on met une casquette ou des lunettes ou des choses en fait on ne se protège pas de la reconnaissance faciale si elle est là il y a un problème qui est autre elle est là physiquement et derrière il y a un côté très abstrait de prendre des données on prend une partie de mon visage on le stop quelque part à dessin de choses qu'on ne maîtrise pas forcément ils étaient maquillés et ils étaient maquillés ah oui ils étaient maquillés vous voyez le maquillage militaire un peu comme les commandos et machin ça ressemble un peu à ça mais en plus comment je pourrais traduire trendy à la mode un truc un peu plus joli vous ne vous baladez pas avec ça en ville en tout cas si vous baladez ça avec ça sur le visage en ville vous êtes surtout beaucoup plus suspect que si vous n'avez pas de maquillage donc il y a un vrai problème de se protéger de la reconnaissance sociale il y a un problème encore plus profond c'est que sans vous classifier mais je vais être assez cru je pense que toutes les personnes présentes dans cette salle ne sont pas forcément privilégiées mais on est toujours privilégié de quelqu'un d'autre quand vous êtes une personne qui traverse la moitié de l'Afrique quel que soit votre âge qui traverse ensuite la Méditerranée sur des radeaux de fortune où il y a des centaines de personnes qui meurent autour de vous que vous arrivez sur les côtes européennes et que vous demandez refuge la reconnaissance faciale est un problème monstrueux et ce sont on va dire dans les populations les plus exposées et en plus les plus pistées par ces systèmes-là comment on explique à quelqu'un qui est venu demander refuge que son empreinte c'est une empreinte au même titre que l'empreinte digitale du doigt elle est quasiment pas tout à fait mais en tout cas aussi fiable que cette personne-là va être suivie traquée enregistrée toute sa vie parce qu'une caméra ou une photo traînaient là souvent dans les festivals livristes il y a des panneaux à l'entrée avec ce qui est appelé des codes de conduite ou des règles ou des conseils de conduite où il est très très régulièrement et c'est pas de la paranoïa je vous encourage à faire pareil il est déconseillé de prendre des photos des vidéos des personnes autour de vous sans leur consentement explicite même si vous ne les publiez pas sur un réseau social ou sur une autre partie d'internet vous n'avez pas d'accord des personnes vous êtes en train de leur prélever un bout d'intimité morphologique et là on n'est que sur le visage de manière globale il y a des parties du visage qui sont encore plus précises il y a l'œil l'oreille la bouche et tout ça au quotidien c'est pris assez facilement et le pire oui je porte le jugement en disant le pire c'est qu'on le fait nous-mêmes envers l'autre on a tous un frère une sœur où nous-mêmes on prend des photos et des appareils numériques sans forcément conscientiser ce côté extrêmement abstrait de 67 points ici 45 là des bouts de morphologie qu'on prend qu'on met dans une image et qu'on envoie dans un endroit dans un espace-temps dont on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants dans ce que font d'autres personnes ou d'autres organisations de ces données j'ai une question à propos des terroristes on est bien content de prendre l'avion en sachant qu'il n'y a pas un terroriste c'est un intérieur comment on fait quand je m'imaginais que cette question n'est pas tout de suite j'étais pas prêt c'est une question qu'on peut se poser on est bien de prendre l'avion en sachant comment est-ce qu'on sait que quelqu'un est terroriste avant qu'il n'ait commis une terreur donc ceux qui sont fichés terroristes il faut qu'on ait un suivi ce serait logique un gars qui a fait sauter un avion on ne va pas le remettre dans un avion il y a plein de choses que la reconnaissance faciale il y a des trucs qui sont censés exister la justice effectivement le suivi policier le suivi judiciaire le suivi administratif il ne semble pas qu'au niveau technique la reconnaissance faciale et notamment par la vidéosurveillance parce qu'elle ne passe pas que par la vidéosurveillance apporte des réponses à ce problème il y a l'Angleterre qui prend une pente très rapide sur généraliser la reconnaissance faciale en même temps les universitaires anglo-saxons produisent des études en disant ça n'augmente pas voire peut-être ça fait un peu baisser parce qu'on engage des agents des moyens financiers et du temps humain et machine sur un système qui est loin d'être fiable donc en fait on nous fait croire que par une reconnaissance de masse on va nous sauver d'un individu qui de toute façon lui si vraiment la personne a envie de commettre un attenteur qui est un acte de terreur elle s'en fout de se faire reconnaître le visage dans une caméra je n'ai pas discuté avec beaucoup de terroristes très honnêtement mais je pense que quand on est motivé à ce point là jusqu'à sauter la propre vie et vouloir voter la vie d'une centaine de personnes c'est pas une caméra qui va nous faire faire demi-tour par contre en Belgique il y a eu un terroriste qui avait été repéré après coup pour le retrouver il avait été filmé dans l'interport ça ne veut pas dire que la vidéosuréance ne marche pas notamment dans des enquêtes judiciaires alors on est parti très vite mais merci de votre question en tout cas c'est juste que je n'étais pas échauffé dans la suite de la question est-ce que ce sont les gens qui sont fichés qui sont les plus dangereux ou ceux qui ne sont pas fichés les petits malins je pense qu'ils ont tout intérêt à être le moins fichés le moins remarquables possible quand ils veulent commettre un acte délictueux quel qu'il soit si je voulais cambrioler toutes vos affaires personnelles pour les revendre au marché noir je ferais en sorte que vous ne me remarquiez pas dans cette pièce et je ne les mettrais pas sur le bon coin à vous d'imaginer le même procédé pour une échelle plus grande et plus grave ça ne veut pas dire que je vais voler vos affaires vous inquiétez pas c'est ce qu'on appelle c'est du normand oui moi je voulais justement ajouter quelque chose là dessus par rapport à la reconnaissance la reconnaissance faciale il faut savoir que ce sont des algorithmes qui même si de plus en plus ils sont très efficaces ils ne sont pas efficaces à 100% et il y a un biais qui est assez classique qui est en statistique qui est souvent utilisé à mauvaise assiance c'est le biais de l'oubli de la fréquence de base c'est à dire que si l'algorithme est efficace à 99% vous avez 1% de chance de rater le terroriste bon on va dire qu'on peut prendre ce risque là vous avez aussi peut-être 1% de chance de dire que quelqu'un est terroriste alors qu'il ne l'est pas quand vous faites une surveillance sur 65 millions de personnes 1% c'est ce qu'on appelle des faux positifs ou faux négatifs 1% c'est très bas pour les algorithmes actuels on n'y arrive même pas en médical donc c'est ça j'en parlerai tout à l'heure mais par contre ça peut vouloir amener peut-être 10 000 20 000 personnes à être fichées comme terroristes alors que pas du tout je te remercie ça me permet de je vais essayer de m'éloigner du côté terrorisme c'est pas que j'aime pas ça c'est que tout de suite on tombe dans des des choses qui imprègnent beaucoup la population c'est bien d'en parler de le traité mais ça peut des fois éluder des petites choses du quotidien qui à mon avis sont au moins aussi importantes que ça effectivement les algorithmes sont pas fiables et ce qui est encore moins fiable c'est le discours qui nous les vend la reconnaissance faciale aujourd'hui elle est vendue sur la vidéo surveillance de rue la vidéo surveillance privée même des fois on la connait pas parce qu'il est impossible de repérer toutes les caméras vous avez un site internet qui s'appelle sous-surveillance en un seul mot .net qui a plusieurs cartes de deux villes dans le monde qui donne la position sur un fond open street map une carte libre et qui est contributive la position des caméras dans beaucoup de villes il y a Rennes il y a Lyon il y a les plus petites villes aussi j'aurais dû le réviser pour sortir une petite ville bretonne je pense pas qu'à Rostrona il y ait des caméras de surveillance en tout cas pas sur l'espace public non à Vannes oui il paraît que Vannes enfin le golfe du Morbihan aime bien les caméras de surveillance mais il y a open street map le site internet s'appelle sous-surveillance.net il y a un truc justement qui montre que ce discours là est complètement abscon à part capter vos récensions et endormir votre esprit critique c'est les fameux téléphones portables ou audiphone ou smartphone appelez-le comme vous voulez je trouve qu'ils n'ont rien d'intelligent ni de smart notamment sur la marque Apple pardon il n'y a pas sur le pub pour les marques alors une marque à la pomme pour sécuriser c'est le terme employé votre appareil mobile il y a la reconnaissance faciale pour le verrouiller et le déverrouiller super ça protège vos données personne ne peut voler votre téléphone il a été montré maintes et maintes fois que sur ce téléphone là comme sur les téléphones Android une photo imprimée sur une imprimante de bonne qualité servait à déverrouiller le téléphone il y a toute personne en position de votre photo et de votre téléphone ou déverrouiller il y a même un petit gamin qui était malin avec un père écrivain assez connu qui avait vendu beaucoup de bouquins donc il avait une bibliothèque chez lui et puis dans les librairies il y avait photos de son père partout à l'arrière des bouquins il déverrouillait le téléphone de son père avec les photos à l'arrière du bouquin donc ce qu'on vous vend comme une sécurité est en fait une forme de mascarade on cadre votre attention par un discours pour vous faire croire quelque chose se pose alors la question de pourquoi on vient vous prélever 67 points de votre visage et les stocker quelque part ou alors comme dit Apple on ne stocke pas directement d'autres visages en fait pas sur notre serveur on fait une représentation mathématique qui reste dans l'appareil c'est le discours d'Apple notamment sur les empreintes digitales pour dérouiller le téléphone il y a tout un discours qui amène quelque chose de confortable je crois qu'Alain Davasio utilise le terme cocon pour dire prélevez-nous des choses mais c'est notre confort à nous c'est bien c'est gentil c'est pas méchant on défait des petites pièces de nous du corps morphologique pour qu'une entreprise ou une organisation les disposent et puis reconstruisent notre socialité différemment je vous ai fait peur ? c'est du contrôle de l'individu c'est du contrôle de l'individu on peut le regarder sous ce prisme là comme un mécanisme qui sert à contrôler l'individu et le groupe donc du contrôle social dans la plupart des cas comme ça c'est que les données sont stockées dans le téléphone et ne sont pas directement mis sur le serveur il n'y a pas de contrôle d'une société vers nos données ça va peut-être nous habituer à les données gratuitement ou à les données dans des conditions mais en soi un téléphone qui va utiliser notre photo notre ordre digitale pour le déverrouiller on ne va pas vendre de la donnée on ne va pas perdre de la donnée personnelle pour les systèmes de téléphone qui ne le stockent que dans le téléphone et encore chez Apple c'est le discours d'Apple leur code n'étant pas libre et leur hardware non plus ce n'est pas vérifiable ni auditable ensuite derrière Facebook est quand même un quadruple champion olympique de la reconnaissance faciale il y a quelques années quand Facebook émergeait il y a quoi ? il y a plus de 15 ans c'était rigolo c'était un gros réseau social puis après Facebook a dit je reconnais tes amis sur la photo tu ne sais pas encore que tu es ami avec eux clique sur rajouter un ami puis au fur et à mesure il y avait des rectangles partout sur toutes les photos c'est pas stocké tu n'as pas de serveur Facebook chez toi c'est stocké chez Facebook ou aux Etats-Unis avec toute la réglementation la jurisprudence américaine qu'il y a dessus le premier producteur de données qui concerne la reconnaissance faciale c'est l'individu lui-même c'est le principe du travail gratuit ou du micro-travail dessimulé qui commence à être décrit assez correctement et de manière très critique scientifiquement par l'universitaire Antonio Casilli ça ne s'applique pas que à Uber, Airbnb ou ces choses-là le fait de la reconnaissance faciale est quelque chose d'assez important là-dessus il y avait un côté très ludique aussi à l'époque de la Kinect cette caméra de console de jeu qui permettait de pouvoir jouer en ayant le corps reconnu l'algorithme en Python dont je vous parlais et il vient de là très clairement enfin moi c'est là-bas que j'ai trouvé les premières bases et que j'ai commencé à m'inspirer donc il y a un côté ludique qui est sympa tous les filtres sur alors je ne connais pas tous mais au Snapchat Instagram et tout ça c'est basé sur la reconnaissance faciale il y a quelque chose qui est glissé comme un chamallow tu vois c'est le bonbon de fin de promenade mais derrière la réalité elle est très abstracte de lever des points de représentation mathématique d'un visage et de ce qu'il y a en fait voilà après ce que ça fait je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps je n'appelle même pas ça des ateliers mais des trucs un peu je ne sais pas comment donner mais micro flash éclair je prends une bus à Rennes donc je me retrouve dans les arribus avec des personnes que je ne connais pas et 9 fois sur 10 elles sont sur leur smartphone il n'y a rien de mal avant on était sur le journal ou on faisait autre chose et puis il y a des enfants qui jouent dessus et machin je discute avec les enfants les personnes de leur smartphone comment on les utilise en gros j'ai 5 minutes avant que le bus arrive donc c'est très rapide et puis on parle de reconnaissance sociale et quand j'explique et que je montre le dessin sur la tablette ou sur l'ordinateur d'un visage fiché et la progression à ce qu'on peut en faire avec un enfant ne comprend pas tout par contre ça l'horrifie il comprend assez vite qu'on lui enlève quelque chose et que derrière il ne va plus pouvoir se balader dans la rue ou faire n'importe quoi n'importe comment on lui enlève une part d'intimité on voit que l'intimité sert à la construction je vous ai parlé des toilettes pour illustrer l'intimité l'intimité on peut aussi le voir vous avez 12-13 ans vous êtes chez vous les parents sont absents et puis vous baladez à poil et vous essayez de jouer de la guitare vous n'allez jamais jouer de guitare dans votre vie vous n'avez pas peur d'être jugé d'être à poil que quelqu'un vous voit et pas peur d'être jugé sur votre musique puis vous faites ça pendant 10 ans et à la fin vous finissez vous êtes la meilleure ou le meilleur guitariste du monde parce que vous avez 7 ans de vous construire sans être jugé vous avez profité de votre intimité quand on commence à nous prélever des bouts de nous ou des bouts de représentation de nous on perd de l'intimité c'est pas simple ça reste encore à explorer à travailler et surtout les systèmes de protection on pourrait prendre le pendant de dire on fait de la bidouille du maquillage de la casquette des lunettes je ne pense pas que ce soit très solide surtout que la technique et la technologie vont continuer à s'améliorer il y a un moment peut-être qu'en Hong Kong il va falloir scier les poteaux roule je ne sais pas mais en tout cas il va falloir trouver aussi un arsenal juridique pour dire ça on en veut pas j'ai fait qu'un tiers du chemin alors je suis désolé on va continuer les questions mais je vois le temps qui dépasse et je n'ai pas envie de me faire gronder par Brigitte j'ai fait que la première étape le côté morphologique et j'aurais pu le faire sur d'autres parties du corps qui sont aussi facilement reconnaissables ou identifiables si nous avions un tatouage avant même ces histoires d'internet et d'informatique on demandait sur une carte d'identité sur un passeport ou sur un rapport médical de décrire le tatouage et de dire à quel endroit c'est une manière d'identifier un individu il y a le côté physiologique alors qu'est-ce que c'est que le physiologique rapidement pour vous le fonctionnement du corps le fonctionnement du corps le mécanisme du corps est-ce que vous dans la rue ou là dans la salle vous accepteriez que votre voisin ou votre voisine vous prennent le pouls déjà il y a un contact physique au niveau de la gorge au niveau du poignet pire ça pourrait être sur la fémorale entre deux cuisses c'est encore plus vous ne le faites pas il y a quelque chose d'intime quand même non pas que le pouls que vous soyez à 66 ou à 92 battements par minute soit quelque chose d'hyper spécifique en frère parce que sur le rythme là en termes d'activité électrique par contre on pourrait on commence à considérer que c'est un marqueur assez spécifique des individus il faut des mesures très fines ce n'est pas forcément le rétro c'est le rétro mais voilà c'est le fonctionnement du corps on ne laisse pas forcément quelqu'un d'autre par contre au niveau médical ça peut avoir un intérêt jamais je ne critiquerai l'intérêt de la médecine allez voir vos médecins faites leur confiance de temps en temps posez leur la question sur le respect de l'intimité de la vie privée et des usages numériques qu'ils ont mais non gardons la médecine et faisons la même progresser et restons en bonne santé longtemps par contre quand on porte des montres connectées qui viennent d'une marque qui reprend je ne sais pas ça peut être une virgule ça peut être un truc qui est une activité olympique en 10 épreuves qui sont connectées reliées à tout les fameux objets connectés qui nous prend notre pouls qui envoient des trucs on ne sait pas où si c'est stocké dans la montre dans leur serveur parce qu'il faut avoir des agents sur l'ordinateur est-ce que vous trouvez ça normal ? est-ce que ceci est relié à d'autres métadonnées ? je vous écoute en tout cas et j'essaye de vous comprendre sur le problème psychologique je ne sais pas je serais plus partant pour dire il y a une dette justement quelque chose qui n'a pas été comblé de l'ordre de l'éducation quel rapport on entretient aux techniques et encore plus aux technologies et du coup quand on utilise un appareil est-ce qu'on est vraiment conscient de ce qu'on utilise ? un enfant à qui on n'a pas expliqué que le feu ça brûle il mettra les doigts dans un grippin j'ai testé je l'ai fait j'ai rapidement appris la technique et une technologie très rustique le grippin jamais l'électricité je suis toujours fâché avec ça j'ai du mal donc voilà je pense qu'il y a plus quelque chose après sur la question d'humanité j'y vais piano piano là-dessus c'est des questions qui me passionnent je ne suis pas sûr qu'elles soient totalement définies est-ce que nous sommes une humanité mais ça ce sera pour l'après pour l'after de la conférence si vous voulez pour les ateliers je fais le teaser la fin de la conférence pour la grande révélation sommes-nous une humanité ? non je ne suis pas un gourou d'une secte vous inquiétez pas il y a d'autres choses parce que le coup c'est assez classique il y a d'autres choses qu'on peut relever du côté de l'activité physique humaine il y a un truc important je prends ça comme ça non pas du tout par hasard la sérologie ah est-ce que vous avez envie de savoir enfin que vous vous ayez envie de savoir c'est normal si vous avez une infection sexuellement transmissible là je rentre dans le dur de l'intimité parce que l'intimité à soi et l'intimité à l'autre ou aux autres et les rapports sexuels elles comptent en ce sens non il y a une très jolie organisation française qui vend vous savez les cartes cadeaux comme chez des cartes bon qui vend des cartes cadeaux en disant on va vous aider à vous soigner voici une carte cadeau que vous pouvez offrir à un proche qui vaut pour l'analyse de ce qu'on appelle les IST les infections sexuellement transmissibles ça va être vachement sympa à Noël ou à l'anniversaire tiens je vais vous faire une carte cadeau puis en plus ça passe par une entreprise privée qui dit qu'elle respecte leur GPD qu'elle est certifiée aux données médicales j'ai l'autre on expliquera après les problèmes qu'il y a là dessus qu'est-ce qui nous est arrivé à un moment un truc qu'on aura refusé il y a 20 ans et encore 10 ans et qu'aujourd'hui on accepte ça comme quelque chose de socialement acceptable on ne veut toujours pas qu'un inconnu ou une inconnue nous prenne le pouls mais on est prêt à vendre ces cartes-là en passant par l'intermédiaire dont on n'a aucune garantie de ce qu'il respecte quand bien même il respecterait toutes les lois et toutes les normes en vigueur ça pose beaucoup de questions c'est qu'un exemple parmi d'autres si je vous cite ces exemples-là avant de toucher un ordinateur mais avant de faire ces trucs-là de libriste d'aller investiguer le côté du rapport vivant-humain et non-humain bactérien de levure parce qu'on peut parler aussi de biopiraterie c'est-à-dire que il me faudrait deux heures mais comment des humains mettent des lois internationales en disant on ne va pas mettre de brevets sur les graines par exemple parce que ce sont des graines endémiques de Cayenne et puis que les mêmes humains européens notamment deux ans après disent putain ça rapporte vachement bien la quinine de Cayenne on va la piquer on va la breveter donc il y a toutes ces questions-là du rapport au vivant pas que du rapport au vivant humain c'est des questions qui se posent le rapport commercial le contrôle social mais l'intimité par rapport à l'activité du corps humain moi je l'ai connue au tout début des années 2000 quand j'ai quitté ma montagne natale pour aller à Marseille j'ai fait un métier qui n'a presque rien à voir avec ce que je raconte aujourd'hui je faisais du secours d'urgence aux personnes et j'étais responsable de programmes de protection des biens et des personnes face aux catastrophes naturelles et technologiques ça fait bling bling j'étais marin pompier professionnel comme quoi derrière un uniforme et un casque il se cache un petit cerveau et donc pour prendre des exemples quand vous accouchez une femme dans une cité à Marseille ou n'importe où en France qu'elle n'a pas de papier qu'elle a choisi et encore le choix est discutable on pourrait parler de contrainte d'accoucher à domicile c'est pas forcément son bonheur elle fait confiance à l'équipe qui vient elle a aussi conscience en tant que femme de tous les problèmes que ça engendre elle a aucunement envie que la moindre information transpire elle a confiance dans l'équipe qui intervient elle a confiance dans le service en général c'est des urgences mais il pouvait y avoir les services de maternité dans lesquels on la conduisait une fois qu'elle avait accouché c'est une confiance humaine il n'y avait pas d'intermédiaire entre elle et nous si ce n'est des règles juridiques mais bien au-delà de ça elle nous donnait beaucoup de confiance qu'on se devait lui rendre il était inacceptable complètement immoral de briser cette chaîne de confiance donc le rapport à l'intimité il peut se manifester partout dans votre quotidien dans les urgences de votre corps du fait que vous ayez un incendie chez vous ça paraît anodin mais si c'est vous qui l'avez annumé parce que vous étiez bourré vous n'avez pas envie que tout l'osinage le sache si c'est votre enfant et que ça fait trois fois qu'il y a de feu vous ne voulez pas que ça le sache donc il y a un rapport aux individus intervenants qui est différent qui aujourd'hui se passe avec les intermédiaires qui sont notamment des machines parce que des choses sont stockées sur les serveurs et il y a même des fois ce rapport dans les services d'urgence est rompu dernièrement il y a des personnes lors de manifestations de gilets jaunes qui se sont retrouvées aux services d'urgence parce qu'elles ont subi des dommages corporels et les services policiers et juridiques français se sont servis des données qui sont censées être ultra confidentielles en gros ils ont dû faire la pression sur les médecins ou les soignantes et les soignants pour pouvoir savoir qui était là et à quelle manifestation et à quel endroit ils venaient ça devient incroyable et si en plus vous avez une montre connectée dans laquelle on a pu faire une technique qu'on appelle la personne du milieu ou man in the middle on a pu intercéter les signaux ou se demander à telle entreprise où vous étiez avec votre géolocalisation bon ça devient de pire en pire là c'est le côté judiciaire c'est noir par contre ça intéresse aussi beaucoup vos assurances et vos banquiers qui ont très envie de trouver des moyens de résilier vos prêts vos choses vos empruntes vous dire non ou de dire vos enfants vous ne pouvez pas les scolariser ou de dire vous n'avez pas fait assez de pas dans l'année vous avez un accident de la cérémonie machin un truc oui c'est plus par le jeu si vous faites tant de pas vous avez 2 euros de réduction c'est bien ça existe 2 euros de réduction sur votre mensualité d'assurance on sait que c'est réel c'est dans le Télégram hier l'expérience de l'année encore ? oui désolé j'étais en vacances j'ai pas lu le Télégram d'hier mais c'était encore dans le Télégram d'hier c'est aberrant donc on laisse Stéphane disait que cette expérience-là de faire X pas par jour avec un objet connecté collé sur le corps donc une montre ou un cardio-fréquence-mètre ou je ne sais quoi même un smartphone aujourd'hui ils sont tellement évolués qu'ils peuvent permettre de faire ça et vous avez des réductions sur votre mensualité d'assurance parce que vous avez fait tant de pas en l'occurrence c'était la mairie de Guingamp qui distribuait des noms connectés à tous les élèves pour lutter contre l'obésité la mairie de Guingamp qui effectivement prend une pente depuis quelques mois assez inquiétante qui veut connecter tout le centre-ville il faut prendre des raisons évidemment d'attractivité de Guingamp mais apparemment Stéphane disait qu'aider à relier les enfants à ce système-là ça permet de lutter contre l'obésité c'est-à-dire une pseudo-santé à quel moment tu vas être remboursé par exemple si t'as un infarctus alors qu'on t'a dit qu'il fallait marcher d'une part par jour tu n'es pas remboursé tu as créé un mécanisme de dette qui est tellement grand c'est ça on peut te dire à un moment donné écoute on t'avait dit qu'il fallait marcher t'as pas fait maintenant tu crèves tu ne seras pas remboursé très honnêtement je vais parler de séropositivité si jamais ça choque une personne je l'invite à me demander de me taire ou de se mettre à l'écart de cette salle pour pousser le vice plus loin si votre sérologie c'est-à-dire votre état physiologique notamment lié au sang de votre organisme est révélé pas forcément au grand public mais à une entreprise ou à un groupement d'entreprises si votre banquier votre assureur ou votre employeur apprend que vous êtes séropositif ou séropositif vous imaginez que ça va bien se passer que tout le monde va être gentil ben voilà on en est réellement là c'est pas la fiction il y a une application de rencontre qui s'appelle Grindr qui on va dire est très spécialisée dans les rencontres homosexuelles même s'il n'y a pas que des personnes homosexuelles dessus il y a quelques années a proposé aux personnes de donner leur sérologie dessus c'était sous couvert de protéger le partenaire comme s'il n'y avait que les personnes homosexuelles qui avaient des problèmes d'infections sexuellement transmissibles les hétéros sont tellement bien protégés naturellement je ne vous dis pas l'aberration scientifique et médical puis une fois que beaucoup de monde l'a fait à Grindr a revendu ces fichiers donc il faut toujours vous méfier de ce que vous donnez qui a un rapport au corps morphologique aux aspects physiologiques et à quel dessin c'est fait en gros si je vous donne un conseil un ne donnez rien et si jamais parce que ça peut arriver et c'est arrivé plusieurs fois en Bretagne notamment sur l'aspect génétique et je vais essayer de conclure là dessus dites non sauf avec la présence d'une avocate ou d'un avocat qui vous déconseillera de le faire parce que le troisième point pour aller encore plus profond dans l'intimité et là il y a un côté assez dingue de l'intimité elle n'appartient pas qu'à nous elle fait partie peut-être d'une question d'humanité mais en tout cas on la partage avec beaucoup beaucoup de notre lignée et c'est notre génome on a quasiment toutes et tous ici le même génome il n'y a encore pas si longtemps que ça parce que c'est en termes de de science de la criminalité liée à l'analyse génétique c'est encore babussiant il y a 20 ans l'un des tout premiers cas était expérimenté en Bretagne par rapport aux indépendantistes qui avaient posé un colis piégé en préfecture ou en poste je ne sais plus en Bretagne-Nord puis le parquet de Rennes a investigué là-dessus puis ils avaient analysé ce qu'on appelle de l'ADN mitochondrial c'est assez spécifique mais en gros on le partage avec notre mère et puis toute la lignée de la mère enfin voilà ça peut être très large donc la personne a été mise en prison en garde à vue préventive jugée là-dessus c'était il y a oui je ne sois plus la date mais c'était plus de 2002-2002 je crois et donc il y avait une avocate ou une avocate qui avait un peu les mains qui griffaient sur le dossier qui a dit non mais il y a un truc on va pousser un peu plus loin et elle a fait intervenir les scientifiques qui ont dit oui mais l'ADN mitochondrial ça n'identifie pas un individu spécifiquement par exemple la personne qui a été interpellée il y avait tout un grand pan de population de la ville de Rennes qui avait le même ADN mitochondrial donc en termes de preuves irréfutables c'est compliqué par contre du génétique on nous en prend tous les jours toujours en Bretagne c'était en Bretagne Sud je ne sais pas si ça donne des souvenirs à quelques personnes autour de vous il y a quelques années il y avait beaucoup d'incendies nocturnes dans un village du Morbillon il me semble la gendarmerie a débarqué en force pour apaiser tout ça parce que c'est une station du côté de la Radon c'était une station balnéaire il faut faire vivre le tourisme le maire avait peur puis les gendarmes sont arrivés en randonnion ils ont pris tous les mâles blancs depuis 35 ans et de moins 45 ans ce qui correspondait au profil à l'époque dit psychologique du pyromane ils ont dit test génétique pour tout le monde ah non ? pourquoi ? vous allez stocker ça ? ou ? il y a une ou deux personnes qui ont dit non puis on les a menacées d'amants de commissariat de trucs c'est Mediapart notamment le journaliste Fabrice Arfi qui a bien fait ses armes qui commence à être connu il y a fait un article là-dessus en expliquant tout le périple de cette personne qui a dit non qui n'avait aucune connaissance en génétique en biologie ou en liberté informatique et tout ça qui a juste dit non je ne trouve pas ça normal qu'on me prélève mon ADN c'est un peu compliqué puis comme je vous ai expliqué l'ADN on le partage avec tout le monde pour revenir à l'idée des statistiques il faut savoir que à l'échelle d'un pays comme la France allez on va prendre plus grand on va faire France Allemagne Espagne Italie Portugal une bonne côte ouest européenne si seulement 4% de la population a son ADN qui a été prélevé pour une raison ou pour une autre pour une raison judiciaire pour une raison médicale ou pour une raison pas en France aujourd'hui j'aurais dû rajouter Angleterre on a donné ça à une entreprise mais en fait statistiquement tout le reste de la population est fiché je vais parler plus clairement si vous avez un cousin ou une cousine au troisième degré qui a donné son ADN quelque part dans le monde il est possible de vous identifier grâce à cette base génomique j'ai fait une petite expérience il y a 24 heures avant de venir ici sur un site ça fera rire les plus informaticiennes et les plus informaticiens de vous qui s'appelle PGP c'est un système de chiffrement qui a un peu la cote voilà chez les informaticiens et les informaticiennes ça veut dire pretty good priori la vie privée un peu sympa là c'est Project Genome Personal Genome Project en gros une base de données à Facebook du génome humain il y a plusieurs pays qui y participent il faut que leur législation le permette en France la législation ne le permet pas en tout cas pas dans cet état là parce qu'il y a quand même des trucs dans la législation française donc il y a des personnes sous couvertes soit d'analyse médicale dure il est hors de question qu'on refuse de soigner une personne qui a la mycoviscidose avec l'avancée de la science et des techniques et de la médecine je ne refuserai à ce que toute personne ait le droit de se faire soigner ou à d'autres maladies encore plus en folie parce qu'on a un génie génétique qui a progressé par contre de le publier en façon Facebook et je vous jure que j'ai fait je suis allé sur ce site j'ai cliqué Angleterre Etats-Unis voilà alors sachant que j'ai une formation universelle qui me permet d'un peu comprendre les génomes mais je vais faire simple il y avait âge couleur des yeux couleur des cheveux parfois et même assez souvent le parcours médical de la personne on ne peut pas dire ses antécédents donc déjà vous commencez à avoir une personne à une description assez fine parfois son état de résidence et parfois même des photos de profils sur plusieurs profils autant vous dire que le retrouver avec une reconnaissance sociale croisée Facebook ou d'autres données ou même pas ça sans avoir des notions informatiques juste en ayant envie de fouiner on retrouve la personne on sait qu'elle a 95% de chances de déclarer un cancer du côlon dans les dix prochaines années ils sont fous les personnes de donner ça pourtant elles donnent ça dans l'espoir qu'on les soigne mieux qu'on les traite mieux et surtout elles n'ont pas conscience qu'en donnant leur analyse génétique et métagénomique parfois ce qu'on peut faire en France ça par contre ce qu'on fait à Rennes par exemple depuis très récemment elles embarquent avec elle en responsabilité elles dévoilent l'intimité de tout un tas de personnes dans leur lignée proche et plus ou moins éloignée qui elles n'ont pas donné leur consentement alors monsieur parlez-nous des laboratoires d'analyse alors le sujet est vaste il faudrait là pour le coup une vraie conférence technique et pseudo scientifique enfin non pas pseudo scientifique mais qui a un peu de science dedans pour le dire je disais qu'en France la réglementation ne permet pas de ce qui se fait aux Etats-Unis en Angleterre ou au Canada par exemple par contre rien n'empêche une personne française de commander un de ses kits dans ce pays de le recevoir ici et pas forcément s'analyser elle-même l'ADN vous en laissez partout même là où vous n'êtes pas allé serrez-moi la main je ne prends pas de douche je prends une douche superficielle je retourne à Rennes votre ADN je le dépose sur ma poignée de porte au moment où je touche un poignée de porte petit bémol quand même avec les kits à 100 ou 200 dollars ils sont très peu fiables sur quelle quantité d'ADN que ça ça marche sur ces kits là sur ces kits récréatifs c'est peu fiable j'essayais de faire le pont mais c'est toujours assez simple moi ce que je voulais demander par rapport aux laboratoires d'analyse c'est que font-ils les résultats d'analyse ça dépend ça dépend des laboratoires il y a des laboratoires publics il y a des laboratoires universitaires qui font des choses très bien il y a des laboratoires privés aussi qui font des choses très bien effectivement les kits qu'on appelle récréatifs qui sont de start-up dès que vous voyez le start-up et qu'on vous vend ça il y a une entreprise qui s'appelle 23andme 23andme 23 et moi qui est une start-up qui est depuis plus de 10 ans qui est fondée par la très philanthropique et pas du tout voleuse de données entreprise Google refinancée par elle qui fait des kits qu'on appelle récréatifs génétiques comme précise Stéphane ce sont des kits on va dire à très peu cher à 200-300 dollars US sachant qu'aujourd'hui de chez vous vous pouvez faire de l'analyse génétique à moins cher je vous proposerai dans les 3 jours il y a des ateliers pour aller sur l'ADN on ne fera pas l'analyse mais on fera l'extraction vous verrez c'est simple et pas cher ces kits ne sont pas aussi fiables que pour faire de la criminalistique pour retrouver l'ADN sur la poignée comme je vous le disais par contre ça embarque beaucoup de monde et ça donne énormément dans la formation donc une personne française peut commander ça et si elle ne se fait pas chopper par la justice française qui de toute façon ne va pas trop chercher elle peut prendre son propre prélèvement biologique ou celui ou celle de quelqu'un d'autre c'est ce qui s'est passé dans l'histoire du tueur du Golden Gates aux Etats-Unis la police a ramé pendant des dizaines d'années à trouver le tueur il y a un flic à la retraite qui a pris un échantillon dans la pièce des évidences des pièces à conviction qu'il a envoyé à 23h30 qui lui a dit voilà une liste des cousins probables de cette personne et en 48h ils ont trouvé le tueur je raccourcis très vite parce que le temps avance et j'essaye de finir à l'heure le côté génétique aujourd'hui est vendu sous un côté récréatif par des start-up il y a effectivement des laboratoires universitaires et médicaux dans lesquels il faut faire confiance je répète il est impossible moralement éthiquement et légalement de refuser à une personne qui a besoin de soins qui passe par le gène génétique c'est ignoble de faire ça c'est qu'alors on arrête la science et on efface toutes les sciences de l'histoire humaine donc il ne faut pas le faire par contre il faut poser des questions en France il y a une forme d'opacité il y a un truc qui s'appelle l'IGNA donc ça fait un peu le truc de gendarmerie pas du tout c'est l'institut génétique de Nantes-Atlantique qui est un institut privé basé à Nantes comme ce nom elle dit bien privé fondé créé avec les fonds de la banque Rothschild qui a notamment en charge la quasi-totalité des analyses génétiques des cas judiciaires français c'est un gros problème d'opacité alors oui il y a des règles qui disent les données doivent être stockées x temps puis effacées par contre dernièrement en France avec nos fameuses voies pour nous protéger du terrorisme et d'autres moyens là pour le goût génétique c'était pas du terrorisme c'était venu des violeurs en série et des violeurs d'enfants il fallait rejoindre différents fichiers génétiques qui étaient séparés et sur lesquels on n'avait pas le droit de partager les données entre les données médicales les données judiciaires des données de mineurs aujourd'hui elles sont communes à disposition de la justice et d'autres organes de police ce qui pose énormément de questions il y a aussi tout le procédé qui coûte moins cher à prélever et là je n'ai parlé que des entreprises ou des états il faut savoir que comme l'informatique c'est assez marrant parce que la biologie suit une évolution assez proche les coûts baissent énormément on a divisé par plus de x 1000 le coût d'une analyse complète génétique c'est-à-dire nettoyage décodage et pouvoir le comprendre on retrouve des kits aujourd'hui qui sont vendables qui sont sous licence libre à faire soi-même chez soi au départ ils sont vendus pour faire avancer la science on va justement il y a les amis concarneaux qui sont là travailler sur le génome du plancton et Owen pourra vous en parler on va travailler sur le génome des plantes on pourrait parler de travailler avec des bactéries pour produire de l'insuline de l'insuline sous licence libre aujourd'hui c'est l'un des médicaments les plus chers du monde quand vous avez du diabète vous êtes bien content que les laboratoires pharmaceutiques prennent c'est même qu'une claque dans la figure prennent un boulet de canon en plein milieu entre les deux yeux parce que ce qu'on appelle des biofouines ou des biohackeurs et des biohackeuses produisent un truc qui s'appelle open insuline tout ça on a besoin du génétique par contre c'est pas binaire et c'est encore moins noir et blanc il n'y a pas les gentils et les méchants comme pour les laboratoires il y a des laboratoires universitaires qui à mon avis ne sont pas très bons dans la sécurisation à leur donner c'est plus parce qu'ils ne savent pas faire les choses ou ils sont sous la pression d'autres choses ou ils n'ont plus de moyens ou ils n'ont pas eu la culture depuis 70 ans de ce qu'est la sécurité informatique ou l'hygiène numérique ça pose énormément de questions et comme je commence à dépasser le temps j'espère qu'on a eu quelques bons échanges j'espère qu'il y en aura d'autres après moi je reste là jusqu'à la fin du festival je vous invite à poser des questions à continuer à les noter moi je vais venir d'après vous pour vous en poser parce que j'en ai eu 10 000 par rapport à ce que vous m'avez dit il y aura un ou des ateliers dans les créneaux prévus où on fera une extraction d'ADN à partir de produits que vous avez dans votre cuisine ou dans la salle de bain pour montrer à quel point c'est Jamy et Fred dans l'autre équipe c'est la vraie extraction d'ADN pour montrer à quel point c'est simple et qu'on peut se poser encore plein d'autres questions dessus notamment sur le conditionnement social sur le contrôle social sur le rapport homme-femme sur des questions qui peuvent faire être rigolotes mais pourquoi on a enchaîné depuis 150 ans les femmes dans les cuisines modernes alors que la cuisine est le premier laboratoire de piraterie biologique et chimique que c'est un endroit de science et de savoir et technique incroyable on pourra se poser toutes ces questions-là avec les ateliers j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé j'espère que vous gardez plein de questions et qu'on aura plein de dialogues après et pour rester dans le temps je vous remercie énormément merci beaucoup super 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 moi je vais m'en proposer de faire une petite pause avant la pause Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501